Fort de son charisme et de ses petites blagues, Nagui a toujours su plaire à son public. Mais pour l'animateur de N'oubliez pas les paroles, les choses n'ont pas toujours été simples. Le présentateur phare de France 2 aurait d'ailleurs été handicapé à la suite d'un accident sur le plateau. Un épisode qu'il n'oubliera sûrement jamais et qu'il nous a dévoilé pour célébrer le 5000ème tournage de l'émission. Il y a quelques semaines de cela, N'oubliez pas les paroles, fêtez un événement important. Et oui, un 5000 épisode n'est pas commun. Peu d'émissions françaises ont d'ailleurs réussi à tenir aussi longtemps que cela. Mais pour le programme de Nagui sur la 2, le challenge a parfaitement été relevé. L'occasion pour lui de faire une petite célébration comme on les aime. Et pour cette édition, le compagnon de Mélanie Page a mis les petits plats dans les grands. Pour célébrer cet événement important, Nagui a en effet fait appel à deux grands maestros de l'émission. Ces derniers étaient présents dès le début des tournages. Et leur parcours a été quelque peu différent de ceux que l'on connaît actuellement. En effet, la règle du maestro n'existait pas encore à une certaine époque. Bien que de nombreux duels entre d'anciens gagnants aient déjà été organisés par la production, cette édition est particulière. Et pour cause, les convives de Nagui ont un palmarès surprenant. Parmi les invités de Nagui lors de cette célébration, Margot également connue sous le surnom de la reine. La maestro avait réussi à participer à 59 tournages de l'émission. Sa cagnotte quant à elle s'est élevée à 530 000 euros. Et son adversaire pour l'occasion n'est autre que Kevin. Le maestro de 43 parties a accumulé une cagnotte de 410 000 euros. Et le duel a permis à l'animateur de récolter une belle petite somme pour une belle cause. Les fonds ont notamment été reversés pour une association et dans les personnes souffrant de fatigue chronique. En plus de ce duel assez impressionnant entre les maestros, Nagui a fait quelques révélations sur l'émission. Des anecdotes auxquelles on ne s'attendait pas forcément. L'animateur nous a notamment rappelé les débuts de l'émission. Pour ceux qui ne s'en souviennent pas ou qui ont commencé à suivre le programme récemment, Sachez que le concept était quelque peu différent à l'époque. Rappelons qu'à l'époque, un seul candidat était présent sur le plateau. Seul à concourir, il avait toutefois quelques opportunités. C'est notamment le cas avec les deux jokers présents sur le plateau. Ces derniers aidaient les candidats de Nagui lorsqu'il en avait besoin. Une chance d'aller au bout de la partie avec le maximum de points. Ce n'est que quelques temps après que la règle du maestro est arrivée d'en n'oublier pas les paroles. Un changement radical dans l'organisation de l'émission. Et ce n'est pas le seul changement que l'émission de Nagui a connu durant cette période. Le programme de France 2 a vu l'arrivée d'une collaboratrice de renom. Un recrutement qui n'était pas sans raison. En effet, Cruella n'était pas présente au début de l'émission. L'acolyte de Nagui n'est arrivée que quelques temps après, à la suite d'un accident dont l'animateur avait été victime. Lors des premiers tournages de N'oubliez pas les paroles, Nagui était le seul aux commandes. En cas de faute de candidat, c'est donc lui qui faisait les corrections. Il était également celui en charge d'écouter s'il s'agissait d'une bonne réponse ou non. Comment ? Grâce à l'aide d'un transmetteur qui lui indiquait les bonnes phrases et réponses des candidats. Pratique ne diriez-vous ? Eh bien c'était le cas jusqu'à ce que le compagnon de Nathalie Page soit victime d'un accident surprenant. Un technicien que je souhaite ne plus jamais croiser de ma vie, m'a envoyé du Millerz dans les oreilles, avait raconté Nagui. Un incident qu'il a mis dans tous ses états. L'animateur aurait d'ailleurs hurlé de douleur sous le coup de ce bruit. L'animateur décrit l'accident comme un coup de couteau dans ses tympans. Laissez quelque cela lui a laissé a d'ailleurs été très important.